Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, il y a une bonne reconnue facile. Nous allons aussi utiliser un cas de caillou, un cas de télémanagement, il y a une application sans-d'oeuvre. Elle est très facile, il y a un téléchargement, un téléphone, il y a une bonne reconnue. Il y a une bonne reconnue. Il y a une bonne reconnue, une bonne reconnue. Il y a une bonne reconnue, une bonne reconnue. Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre émission Repères. Repères, ce jour je reçois pour vous sur ce plateau Monsieur Christian Moukendi qui est président de CPG. Donc vous connaissez très bien avec lui, nous allons devoir parler sur la politique. Sur ce plateau ce jour, nous allons parler sur la politique, sur la situation qui prévoit à l'Est de la République démocratique du Congo. Face au péril de la balkanisation, sur quel type de gouvernance et de diplomatie pour redorer, nous en parlons avec notre invité de ce jour à qui je dis bonjour et bienvenue M. Christos. Bonjour, merci beaucoup M. Jules, merci pour l'invitation. Je parie que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. C'est vrai que l'âme souffre parce que le pays est attaqué, le pays est agressé. Mais on est obligé de garder la tête haute parce que comme votre émission le dit si bien, nous sommes des répères, on sait que les gens savent que nous sommes sur la ligne de francs pour défendre notre pays et on s'est doit d'être forts, ne serait-ce que pour donner l'exemple aux autres, d'être forts même lorsqu'on se sent fatigué. Donc ça va, ça va. Très bien, nous allons y arriver là. Mais j'aimerais ce que vous puissiez au moins nous dire. Deux semaines déjà, depuis la nomination de Mme Judith comme première ministre à la tête du pays, il y a des tractations. Il y avait une nomination de M. Augustin, au bien de l'honorable Augustin Cabouillac comme informateur, oui, formateur du gouvernement. Mais on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a des tractations et le gouvernement n'est toujours pas mis en place. Qu'est-ce qui bloque ? Bon, à cette question, je pense que ça fait partie des sujets de sensibilisation que nous faisons avec CPG. Et bien avant même, parce que nous avons fait notre campagne. CPG, pour la petite histoire, c'est Congo, Prospère et Grand. C'est un mouvement politique créé par des jeunes. Pas seulement des jeunes en âge, même si la majorité d'entre nous sommes des jeunes, mais surtout des jeunes en esprit. Parce que le Congo a plus de 60% de sa population et les jeunes, mais ces jeunes-là ne les sont toujours pas dans la tête. On a une population qui a vieilli, une population qui n'a plus d'idéal. Les jeunes, mais dans sa mentalité, il est déjà vieux, tout ça. Et même les jeunes qu'on voit dans la classe politique, c'est des jeunes qui veulent avoir des postes. Mais lorsque tu le regardes, tu vois le portrait cracher et parfois même beaucoup plus hautain, beaucoup plus orgueilleux, beaucoup... Tu sens que c'est juste la nomination-là et l'argent qui lui manque. Mais il vit déjà, comme on dit en Chilouba, ma djunda, quoi. Et donc, c'est dans ces contextes-là qu'est né CPG pour redresser nos fronts longtemps courbés. Comme disons, nous sommes un mouvement qui milite pour la restauration de la dignité de notre pays à travers l'engagement patriotique de sa jeunesse. Et donc, on a lancé le parti en 2022. Directement, on devait préparer les échanges électorales et le pays était attaqué. Et donc, on était partagé entre la préparation des élections et comment défendre le pays parce que tous les autres partis politiques étaient tournés vers les échanges électorales, les acteurs politiques. C'est comme si le pays était au point mort parce que tout le monde voyait le renouvellement qui va se faire au mois de décembre et que tous les moyens, toutes les attentions, toutes les énergies étaient concentrées vers les élections. Et il y avait comme un vide sur ces côtés-là. Sur les réseaux sociaux, il y avait les trolls rwandais qui disaient n'importe quoi, l'armée numérique rwandaise attaquait et était en train de distiller des mensonges, en justifier les massacres de nos populations sur le fait qu'il y aurait des toutis qui seraient en train d'être massacrés, qu'il y aurait ci, qu'il y aurait ça. Et nous, nous nous sommes dit qu'il était important que nous puissions combler ces visions. Et sur le plan électoral, notre campagne, nous l'avons faite en proposant au peuple de nous élire pour que nous puissions apporter des réformes. Et parmi les réformes, c'était notamment cette histoire de répartition des quotas. Nous sommes dans un contexte bantou. Pour nous, le chef, c'est le chef. C'est lui qui décide. Quand ça va, c'est lui. Quand ça ne va pas, c'est lui. Mais les supporters sont communs. Lorsque même une petite action va, a été bien faite, même si ce n'est pas directement relié au président, tout le monde prend ça pour mettre sous la tête du président pour qu'on l'applaudisse et qu'on dise que non, c'est lui qui a bien fait, c'est lui qui a bien travaillé. Mais quand ça ne marche pas, voilà, les détracteurs disent que c'est lui. Mais les supporters disent que non, ce n'est pas lui parce qu'il y a des choses. Et donc, mais en tout cas pour ça, malheureusement, comme je le disais, les gens ne vont pas dans le fond pour analyser les contextes. Et les contextes, c'est que nous sommes dans un contexte juridique qui oblige le président à fonctionner comme ça. Dans l'imaginaire collectif, c'est lui le tout-puissant. C'est lui qui agit. C'est lui qui bloque. C'est lui qui est lent. Parce qu'il a déjà été, il a prêté serment depuis le 20 janvier. Pourquoi bientôt, le 20 avril, on n'a toujours pas de gouvernement ? Et donc, c'est à lui que revient la charge de pouvoir bouger tout ça. Et pourtant, le président travaille dans un cadre juridique. Le président a prêté serment et dans son serment, il n'a pas seulement dit qu'il va servir le peuple, mais il a aussi dit qu'il va respecter scrupuleusement les lois de la République et les protéger. Et ces mêmes lois-là, c'est sans-elles qu'il oblige à identifier la majorité présidentielle au sein du... à identifier, à dégager, à identifier la majorité, à choisir un informateur qui va identifier la majorité présidentielle au sein de l'Assemblée. et après cela, au sein de cette majorité-là, nommé un premier ministre qui, lui, ensuite, va, selon cette composition-là de la majorité, travailler sur la composition du gouvernement. Et ça, ça ne peut pas se faire tuer comme ça, tu regardes la liste qui est telle, 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 et tu vas les faire à l'heure insue parce que tu ne les as pas choisis dans la majorité de par toi-même. Là, tu as sollicité, chacun est venu dire que moi, je viens et je vais travailler. et donc, quand il faut faire les équipes du gouvernement, quand il faut, comment, faire l'équipe du gouvernement, tu es obligé d'aller aussi les consulter. Et c'est tous ces processus-là qui nous bouffent du temps, qui n'est pas adapté. Pendant ces temps, on a dépouillé au président les pouvoirs, les pouvoirs à agir de façon expéditive et que, très rapidement, que le gouvernement aille vers l'essentiel. Mais en même temps, dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est de la faute du président que c'est le président qui le réagit. Est-ce que ce ne serait pas aussi par rapport au régime semi-présidentiel qui nous oblige comme ça ? Et je pense que c'est un régime... C'est vrai que le président a beaucoup de pouvoir, mais la conscience a donné aussi énormément de pouvoir au premier ministre et notamment au Parlement. Et surtout sur le plan exécutif. En réalité, le président, comme on dit, c'est le garant là. C'est vraiment le garant qui est là, qui n'agit qu'en dernier ressort, qui veille simplement que tout se passe bien, que les choses sont respectées, qui a conçu respecter... Toutes les manettes du pouvoir en sa position. Pour agir et parfois comment... outrepasser les lois. C'est pourquoi on comparerait la ADC au Sénégal. Et pourtant, nous n'avons pas les mêmes régimes. Parce que le Sénégal, le président a beaucoup de pouvoirs. Et même le premier ministre a énormément de pouvoirs aussi. C'est-à-dire, dès qu'on a nommé, la majorité est là. Et même cette majorité-là, c'est que les gens oublient. C'est qu'au Sénégal, il n'y avait pas des élections cumulées. Ou il y avait des élections législatives et des élections présidentielles. Et donc, même s'il fallait identifier une majorité au Sénégal, ce n'est pas maintenant qu'après l'élection de M. Diomaï que cela a été fait. Non. Les élections législatives ont eu lieu, je pense, l'année passée en 2022. Et donc, même le PASTEF, même si ça avait été dissous, en allant aux élections présidentielles, savaient déjà qu'ils n'ont pas la majorité au niveau législatif. Mais cela ne les a pas empêchés de construire le gouvernement parce que leur loi est faite comme ça. C'est beaucoup plus souple. Et à nous aussi d'avoir le courage de nous regarder en face. Ça fait quatre cycles électoraux. Nous savons ce qui n'a pas marché. Nous savons ce qui n'a pas aidé le pays à avancer. Cette loi où nos lois ont été faites ou ont été mises en place par des belligérants, des gens qui étaient en brousse, qui s'est batté pour le pouvoir. Le pays était divisé. Et au nom de l'unification du pays, il fallait arrondir les angles et que tout le monde puisse se retrouver. Mais c'est qui tout le monde ? C'est des gens qui étaient là mais qui agissaient pour les intérêts extérieurs. C'est des rebellions qui étaient soutenus par l'Ouganda, par le Rwanda et derrière eux encore, il y avait des Occidentaux, tout ça, tout ça. Et donc, c'est-à-dire quand on négocie la paix, ce n'est pas à n'importe quel prix. Et donc, chacun a dû mettre son veto, chacun a dû mettre des choses dans cette loi-là pour pouvoir, des choses qu'il a arrangées lui. Et nous nous sommes retrouvés avec cette constitution, nous nous sommes retrouvés avec des lois qui après 20 ans, parce qu'en 2026, ça va faire 20 ans, nous devons pouvoir faire un état des lieux et forcera de constater que ça n'a pas marché. Mais la constitution de la RDC, carrément, c'est une constitution du copier-coller. Mais c'est clair. C'est la constitution de la France. C'est clair, c'est clair. C'est clair, exactement. Parce que les gens étaient pressés à entrer et jouir du pouvoir et que cette discussion-là devait terminer. Et l'irresponsabilité de nos politiques, surtout les Congolais ici, qui trouvaient là l'occasion, comme la guerre était terminée et qu'il y aurait normalisation, qu'eux allaient trouver leur compte, les autres qui nous attaquaient, eux, agissaient avec un agenda bien précis parce qu'ils avaient des maîtres extérieurs qui, eux, en négociant la paix, n'allaient pas accepter de quitter la RDC. Ils voulaient avoir la main mise sur la RDC. Donc, on se retrouve avec des lois obsolètes, avec des lois qui ne sont pas adaptées à nos réalités, avec des lois qui ne sont pas adaptées à nos défis. Mais malheureusement, on continue à faire du mimétisme, on est comme dans une anesthésie intellectuelle où dès que vous suggérez une réflexion par rapport à quelque chose, non, la loi dit ceci, le législateur, selon l'esprit du législateur, c'est qui le législateur ? C'est quel esprit du législateur ? C'est qui compte, c'est ce que veut le peuple. C'est qui compte, c'est ce que demande le peuple. Et qui demande le peuple ? Le peuple demande qu'il y ait une amélioration de ses conditions de vie. Le peuple demande d'aller à l'école, le peuple demande de se faire soigner, le peuple demande de circuler librement et pas forcément à prendre des avions, de circuler librement dans nos frontières de 2,355,000 kilomètres. Sur le territoire national. Alors, M. Christophe, j'avais une question ou bien deux questions à vous poser. La première, je voulais demander, depuis la précession de serment du président de la République, nous n'avons pas jusque-là vu des signaux clairs et forts qui pouvant marquer le début du deuxième mandat du président de la République. Apparemment, c'est comme si le président est un peu à faune jusqu'à présent. Pas des signaux forts. Et la deuxième chose, la deuxième question, parce que vous avez parlé de l'informateur, formateur et puis de la première ministre, mais selon certaines indiscrétions, on dit que le travail du formateur n'a pas été pris en compte par la première ministre. Pourquoi ? Parce que c'était un travail bâclé. C'est la raison pour laquelle elle est obligée de reprendre tout le travail. Réaction ? Bon, je vais commencer par la deuxième question et puis vous allez me rappeler la première. En principe, on ne dirait pas que c'était un travail bâclé parce que je n'aime pas trop utiliser ces termes-là comme je venais de déficiter tout à l'heure, mais selon les mêmes esprits du législateur, je pense que la personne qui a la charge de former le gouvernement, c'est le premier ministre qui est nommé et aussi de la majorité présidentielle, qui a été identifié et dégagé par l'informateur. Mais comme on dit, dans le souci justement d'accélérer les choses, comme l'informateur avait fait un travail magnifique à identifier cette majorité-là, qui est une majorité écrasante et large, le président, en déposant son rapport, lui a demandé d'aider le travail du prochain, c'est-à-dire du formateur, en faisant des propositions concrètes, notamment sur la composition du... par la composition du gouvernement en termes d'animateurs, mais la structure du gouvernement et surtout que le président tenait au fait qu'il y ait cette réduction de la taille du gouvernement qui aurait des incidences sur la réduction du train des vies des institutions, notamment. Donc le président est engagé dans cette option et c'est ce qui avait été demandé à l'informateur pour juste, après son travail d'information, de faire aussi juste une structure du prochain gouvernement, c'est-à-dire de permettre à ce que lorsque le formateur sera là, que son travail puisse aller rapidement. Et c'est les cas parce que moi j'ai rencontré la première ministre j'en cité avant-hier et je n'avais pas livré le contenu de nos discussions mais il a justement été question de faire des choses de façon accélérée et ce qu'elle nous a demandé et comment elle nous l'a demandé prouve à suffisance qu'elle a justement bénéficié de ces travails-là qui avaient été demandés à l'informateur pour pouvoir baliser le chemin et que quand elle va venir qu'elle passe un peu comme du beurre dans du couteau. Donc il n'y a pas opposition, elle n'est pas en train de reprendre le travail qu'a fait Augustin Cabouillat comme on peut le constater ou le dire à distance mais lorsque vous approchez et vous voyez réellement ce qu'elle est en train de faire dans ces consultations-là, vous vous rendez compte qu'elle bénéficie justement des acquis du travail qui a été fait par Augustin Cabouillat et c'est ça qui va faciliter la tâche à moins qu'il y ait blocage parce que nous sommes dans un contexte comme je le disais tout à l'heure où c'est un système électoraliste. Vous ne pouvez même pas diriger le marché des matétés sans que vous ne soyez issus d'un parti politique. Et donc c'est toutes ces tractations-là, il y en a qui peuvent bloquer parce qu'ils veulent tel portefeuille, tout ça, sinon ça peut créer des frustrations et parfois des tensions au sein de l'Assemblée. Ça peut faire traîner les choses, mais en tout cas, je vous dis, aujourd'hui on est mercredi, déjà aujourd'hui, il y en a qui commencent déjà à déposer les noms des animateurs et si tout va bien, au plus tard une semaine ou dix jours, on devrait avoir le gouvernement. Et la première question, vous avez dit... Je parlais par rapport aux signaux clairs et forts du président de la République. Oui, les signaux, les signaux... Le président a donné des signaux. Des signaux, c'est notamment avec la nomination de la première ministre parce que lui, c'est les champions de la masculinité positive comme on dit toujours. Il n'y a jamais eu autant de promotion des jeunes et des femmes comme dans son quinquennat passé. Ce n'est pas encore suffisant, ce n'est pas à la hauteur de ce que nous voudrions. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu une nette amélioration dans la participation de la jeunesse et des femmes au gouvernement. Mais on est tenté de dire qu'il faut qu'il y ait encore plus. Mais j'ai dit toujours aux femmes, j'ai même écrit un édito dans un magazine des femmes où j'ai dit aux femmes qu'il ne faudrait pas penser que les simples faits d'être femmes suffisent. Parce que même elles refusent catégoriquement qu'on puisse la caricaturer femme, qu'on puisse dire qu'elle est là parce qu'elle est femme. C'est vrai que c'est un symbole, c'est un signal fort justement de ces changements-là, des choix forts qui sont faits. on est dans un contexte de guerre parce que les gens disaient qu'une femme ne saura pas. Il y a un peu de considération un peu maso, un peu misogyne. Mais en réalité, femmes ou hommes, la guerre là, ce n'est pas avec les muscles qu'on va s'ébattre, mais c'est avec l'intelligence, avec des stratégies, c'est en étant sérieux qu'on peut s'ébattre. Parce qu'au front là, il n'y a pas que les hommes, il y a même des femmes qui sont au front. Moi j'ai rencontré des oisalées, nos femmes, qui ont laissé marier enfants, champs, écols, tout ça, et qui ont pris des hommes pour combattre pour le pays. En réalité, c'est un signal fort que le président a donné pour montrer qu'il va vraiment dans un... Il va vraiment dans une direction de changement radical en prenant des choix forts, parfois décriés, mais qui vont apporter des résultats. Mais ce que moi je dis, c'est que le simple fait d'être femme ne suffit pas, le simple fait d'être jeune ne suffit pas. Parce que lorsque vous entendez dans la bouche des jeunes, on veut un quota pour les jeunes, après vous allez vous poignarder là-bas sur ces quotas des jeunes là pour que vous puissiez figurer. Et là, on ne vous respecte pas. Parce que vous êtes ici sur ces plateaux non pas parce que vous êtes jeune, parce qu'on pouvait prendre autant de vieux pour être là. Le PDG Christian Bossembe est dans l'institution qu'il anime là. Non pas parce qu'il est jeune, il n'était pas là dans un quota des jeunes qu'il fallait mettre là-bas. Parce que s'il y avait un quota des jeunes, c'est un vieux qui allait être dirigeant et puis après on réserve si c'est rapporteur ou quelque chose, on dit comme il parle bien et qu'il est jeune et qu'il soit là. Non, il est là parce qu'il est compétent, il est là parce qu'il peut apporter quelque chose et il est en train de faire ses preuves. Et donc, ce que j'ai dit à la jeunesse et aux femmes, c'est que nous quittions les symboles. Parce que les signes forts, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des jeunes ministres. Les signes forts, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y ait des femmes si et là, tout ça ? Des signes forts, des signaux forts, c'est quoi ? Non, non. Il faudrait que nous soyons dans la compétence parce que ce n'est pas les symboliques qui vont rapporter des solutions aux problèmes du peuple. Ce n'est pas parce qu'il y a une femme à la tête et qu'elle va agir réellement avec Mouté Makibo Mama, comme on dit, avec un cœur des femmes et que la situation du social va s'améliorer parce que comme elle, elle va au marché, elle sait que telle chose, les prix ont augmenté. Donc, le simple fait d'être femme, d'être mama va résoudre les problèmes des prix des denrées alimentaires. Non, ce sont les compétences et des stratégies, c'est un plan de développement, c'est réellement un plan pour notre indépendance alimentaire qui va rapporter des solutions et ça, que vous soyez femme, que vous soyez homme ou que vous soyez jeune, si vous avez ces compétences, si vous savez ce que vous allez faire, vous allez les faire. Donc, arrêtons ces histoires-là des signaux forts ou quoi que ce soit, les véritables signaux que nous attendons. Les Congolais ont besoin de sentir. Ils ont besoin des résultats. Des résultats. Qu'il y ait des indicateurs quand on regarde le taux du dollar parce que le dollar, en réalité, le taux, les chiffres ne comptent pas mais c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat qui compte. C'est que le pouvoir d'achat de la population puisse monter. J'ai 10 dollars, même si j'échange 10 dollars à 40 000 francs, mais que ces 10 dollars-là, que ces 40 000 francs-là puissent me permettre de pouvoir nourrir mes enfants, de pouvoir faire telle chose ou telle chose, d'envoyer les enfants à l'école, de pouvoir me faire soigner. C'est de cela que la population a besoin. Très bien. Les seuls signaux, et je le répète, les seuls signaux forts que nous attendons du chef de l'État, c'est des résultats et non le folklore de « il a nommé tel, il a donné tel quota », tout ça. Nous attendons les résultats. Changeons le chapitre, M. Christos. Autrefois, nous étions dans l'EAC. Maintenant, les Congolais ont tellement demandé au président de mettre terme à ce partenaire avec l'EAC. Nous sommes, on est retourné à la SADEC. Parce que on a cru avec la SADEC que les choses pouvaient marcher d'une certaine façon. Parce que là, selon les informations que nous avons, le M23 est carrément à la porte de SAC. Quand même, ils sont un peu repoussés d'une certaine façon. Parce que le SAC est carrément tout proche de Goma. Qu'est-ce qui empêche jusqu'à présent que la paix revienne avec cette force de l'ÉAC qui est sur terrain et les phares décés ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à ramener la paix dans la partie S ? Mon frère, vous savez, cette question de l'insécurité à l'est du pays est une question complexe. C'est un problème qui a pris racine pendant trois décennies. Et c'est utopique de penser, un, qui sépare un coup de baguette magique qu'on va juste dire « Ah ! » Et puis c'est fini. Mais le président de la République dans sa campagne, il nous a fait revêt croire que « Donnez-moi le deuxième mandat, je vous promets que je mettrai fin carrément à cette hostilité. » Oui, oui, oui. Mettre fin dans un processus. Parce qu'il n'est pas de son intérêt de faire comme son prédécesseur. Ou en réalité, son prédécesseur a fini la guerre. C'est vrai qu'il y avait le couteau dans une main et les stylos dans une autre. Et nous avons entendu Mme Olive Lémet dire aux déplacés de l'Est que son mari doit revenir au pouvoir parce que lui a fini la guerre avec le stylo. Mais est-ce que vous avez lu ce que ce stylo-là avait signé dans ces accords-là ? Et ces gens-là reviennent aujourd'hui. Et pourquoi on ne veut pas négocier avec ces CM23-là ? Est-ce que vous savez les revendications des CM23-là ? Et même sur le plan militaire, moi j'ai été là-bas, j'ai vu comment les gens vivent, j'ai été jusqu'à Kichang. Vous pensez que la guerre c'est une mince affaire ? Vous pensez qu'il faut envoyer des bombes, tout ça, il faut envoyer des gens aller se battre là-bas et que la guerre c'est une mince affaire. Non ! Cette guerre-là, nous la faisons avec la mort dans l'âme. C'est vraiment parce que c'est la seule option qu'on nous laisse pour pouvoir nous défendre. Mais en réalité, qui ne voudrait pas de la paix si elle doit être discutée ? Pourquoi ? Et donc, le président est engagé avec la mort dans l'âme. Non, non, la mort dans l'âme parce que nous sommes nous n'avons rien fait pour être attaqués par le Rwanda. Nous n'avons jamais attaqué aucun pays. Prenons l'exemple de l'Iran. Quand, en fait, le Hamas, quoi ça ? Israël avait attaqué l'Iran. Oui, oui. Et l'Iran a repliqué automatiquement avec les missiles. Oui, mon frère, mais c'est avec quel résultat ? Nous avons été attaqué plusieurs fois. Avec quel résultat ? Avec quel résultat ? On n'arrive toujours pas à attaquer. Avec quel résultat ? Mon frère, je ne veux pas dire certaines choses à la télé qui vont nous créer à vous et à moi les problèmes. Mais c'est des choses que vous connaissez, que je connais, que les peuples connaissent. Ces pays ont été infiltrés pendant plusieurs années. Ces pays ont été désagrégés. Donc, en réalité, Tshiseki, en venant au pouvoir, a hérité d'une coquille vide. Sur le plan de l'administration, tout a été fait pour détruire notre administration. Sur le plan militaire, tout a été fait pour dépouiller notre armée de sa force réplique. le président avait dit « j'avais trouvé une armée bien structurée ». Je dis, mon frère, je ne suis pas porte-parole du président, je ne veux pas entrer dans ce que lui dit. Il sait pourquoi il le dit, c'est un politicien, il y a le langage politique, il y a le langage diplomatique et lorsque vous quittez le pouvoir, vous avez entendu Sonko, Sonko lorsqu'il faisait la réunition de reprise avec le Premier ministre de Macky Sall. Son discours quand il était en campagne électorale et le discours politique qu'il a tenu là-bas en faisant des éloges à son prédécesseur, Premier ministre, comment il a bien travaillé, tout ça. Nous sommes en politique et en politique il y a un minimum d'élégance. À moins que vous soyez dans une posture de coup d'État où les gens doivent être emprisonnés, tout ça. Mais si vous inscrivez dans une posture où on doit se mettre ensemble pour construire le pays, comme le président était dans cette posture-là, même si sa bonne fois a été abusée par nos amis du FCC qui ne digéraient pas le fait que cet homme-là délimité et qu'on gazait tout le temps puisse être là et qu'on puisse lui faire des courbettes comme étant notre chef, le nôtre, il est Akinga Kati, c'est ces caractères bicéphales du pouvoir dans les têtes des gens du FCC qui n'avaient pas permis justement de pouvoir mettre en place ces cadres-là qui allaient aider notre pays à avancer. Mais je ne veux pas entrer dans les débats de ce que le président a dit. C'est que notre peuple doit savoir ceci. Le président s'est attélé sur deux fronts, puisqu'on parle de la diplomatie, principalement sur le front diplomatique. Parce qu'en réalité, pour faire la guerre, on doit être à deux. Pour faire la paix, il faut être à deux aussi. Le président a trouvé la situation entre guillemets. Les gens disaient que les M23 n'étaient pas actifs et qu'il y avait la paix. Mais il n'y avait pas la paix parce qu'à Ben, il y avait tout le temps des gens qui étaient tués. même au Kivoula, il y avait des dizaines des groupes armés qui s'aimaient la terreur. Et tout ça profitait aux pays voisins parce que la contrebande de nos ressources naturelles, pas seulement le minerai, et même le café, le cacao, les ressources de bois, etc., transitaient par ces pays-là et bénéficiaient à une mafia qui s'est installée au sommet de ces États-là, y compris avec le chef d'État qui ont des carrés miniers ici, qui ont des intérêts ici. Et eux, c'était de leur intérêt que l'insécurité continue. Mais le président leur a dit que si avant moi, il y avait quelqu'un avec qui vous ne saviez pas discuter parce qu'il était difficile à aborder, c'est quelqu'un qui était un taiseux, qui était dans son coin, tout ça, mais moi, je viens avec une ouverture. Je vais rassurer nos neuf voisins pour leur dire qu'aucun groupe armé ne viendra de la RDC pour traverser et aller vous attaquer. Pour preuve, nous étions, on va dire, favorables au fait d'avoir des opérations conjointes avec le Rwanda pour neutraliser les quelques poches des FDR qui restaient. Jusqu'à présent, on accuse l'Ouganda d'être aussi derrière les M23. Mais en Itourie, nous sommes en opération conjointe avec les UPIDF, l'armée ougandaises pour neutraliser les ADF. Les ADF qui est un groupe armé ougandais, terroristes ougandais. Et justement, dans cette promesse-là qu'on a faite qu'aucun groupe armé, aucun mouvement de déstabilisation des pays voisins ne partira de chez nous, nous avons ouvert nos frontières pour que les militaires ougandais viennent dans une opération conjointe avec les nôtres pour neutraliser ces ADF qui, disons-nous les choses en face, on cause beaucoup plus de mal à la RDC qu'en Ouganda. Parce que si on fait le bilan des morts des gens que ces gens-là ont arrachés à la vie, c'est de loin supérieur à la RDC par rapport à quelques attentats, deux ou peut-être trois attentats qu'ils ont perpétrés en Ouganda. Et donc, il y avait d'abord cette posture-là diplomatique, cette posture-là de paix. Il y avait même des petites tensions entre Mousséveni et Kagame. C'est le président qui a offert ces bons offices avec Joao Lourenço pour les réconcilier. Et donc, c'était vraiment, il a montré sa bonne foi. Kagame est venu ici à Kinshasa. Qui ne connaît pas les stigmates que les Kinois gardent encore de la période où les Rwandais avaient attaqué Kinshasa et le Congo central pour faire tomber Moussé Kabila. Mais les Kinois ont applaudi Kagame ici au stade des martyrs. Ce n'est pas de la naïveté, mais c'était notre pardon qu'on donnait à Kagame pour lui dire va et n'épêche plus. Pour lui dire que les blessures sont encore profondes. Mais nous voulons la paix. Nous voulons faire table de race du passé et regarder de l'avant et bâtir notre région. Et je me disais même visite Rwanda, faites ceci, faites cela, tout ça. Il est en train de faire un peu, on va dire, il travaille sur l'image de son pays pour faire une transition de son économie et qu'il vive principalement du tourisme comme certains pays. Mais tant qu'à côté ça brûle, tant que les gens savent que la région du Grand Lac est déstabilisée, le Gronin ne saura pas tirer profit pleinement de sa politique touristique. Et donc, on pensait justement qu'il était de leur intérêt aussi d'aller dans cette direction de la paix. Malheureusement pour eux, ils pensaient que le président était naïf. Ils pensaient que le président allait céder au fait qu'eux puissent co-gérer avec nous notre pays. Parce que ce qu'ils revendiquent maintenant là, c'est ça. Ils veulent avoir Routchourou, ils veulent avoir Massissi, que c'est M23 là, nous savons que c'est juste des suppôts et que c'est les Rwandais qui sont derrière, puissent gérer Routchourou et Massissi sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan politique. Et c'est ça, c'est cette cession de notre souveraineté que nous ne pouvons pas accepter. Mais M. Christophe, quand nous regardons dans la partie Est, les avions descendent pratiquement tous les jours pour récupérer au fait les matières premières. Quelle est cette responsabilité ou bien quel est le niveau de sécurité dans la partie Est-là pour empêcher au fait qu'il y ait atterrissage et décollage de ces avions en fait de ne pas emporter les matières premières ? Mais c'est ce que j'ai dit aussi. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est vrai, mais c'est juste reconnaître la réalité, comprendre que la situation est complexe et que ça nécessite aussi et du temps aient des stratégies complexes pour agir. Mais c'est justement quand le président était en train de travailler sur cette montée en puissance-là de nos forces armées parce que nous nous sommes battus pour obtenir la levée de l'embargo sur les armes. En réalité, c'était un régime de notification. L'opposition dit qu'il n'y en a jamais eu un embargo. Non, j'ai dit c'est vrai que c'était un régime de notification mais qui en réalité c'était comme un embargo. Parce que quand on vous dit qu'avant d'acheter des armes, il faut nous notifier que vous voulez acheter des armes. Mais après, vous allez auprès de ces marchands d'armes et ils disent qu'ils ne vont pas vous vendre les armes ou ils ne peuvent pas vous vendre tel type d'armes. Ça veut dire quoi ? Parce que même nous là, avant même des missiles solaires, des trucs comme ça, on ne pouvait pas se permettre de les acheter. Mais aujourd'hui, vous savez que les armes 20 ans des missiles solaires là chez nous à Massy et à Routuru C'est un truc comment ? Mais nous savons que c'est venu par le Rwanda. C'est venu par le Rwanda. Mais qui ne laissait pas qui ne laissait pas que cette partie est cela nous fait... Nous sommes une partie frontalière. Nous avons une très... Plusieurs kilomètres de frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Et au sud qui vaut et au nord qui vaut. Vous attendez à quoi ? Lorsque c'est le Rwanda qui vous agresse. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'à Sague et comme vous l'ai dit. Sague et c'est à quelques dizaines de kilomètres de Goma. Et donc ça veut dire qu'ils ne sont pas entrés par la petite barrière ou la grande barrière par Goma. Et donc forcément, il y a... Il faut venir les troupes et les matériels par Routchou. Ça c'est une réalité. Tous les rapports des experts des Nations Unies établissent le fait que l'armée rwandaise est chez nous. Mais comme je le dis, je n'aime pas trop... C'est vrai qu'il faut dénoncer. Mais je n'aime pas trop m'attarder sur la responsabilité des gens qui nous font du mal. Parce que vous là, vous êtes chez vous. Vous avez votre femme, vous avez vos enfants. si le voisin vient chez vous et il commence à frapper vos enfants et vous n'y savez rien faire. Quelle est l'image qu'aura votre femme de vous ? Qu'il soit musclé ou qu'il soit... Tout ce que tu veux. Nous sommes dans la même situation. En réalité, la faute nous revient à nous-mêmes. On a beau dire violation de domicile, tout ça comme on dit et tout et tout, qui sont venus nous attaquer chez nous. Mais nous faisons face à des gens qui sont complices. Dans la complicité, comment c'est une complicité interne ? La complicité commence d'abord ici. C'est nous-mêmes qui sommes, on va dire, la source de nos malheurs. Donnant raison alors au cardinal quand il dit que les gens sont frustrés parce que le gâteau national est partagé qu'entre certains individus. Ça aussi, c'est un discours, c'est un langage que nous devons bannir de nos bouches. Le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo n'est pas un bien que les gens doivent se partager. Et que lorsque ces gens-là ne trouvent pas leur compte, ils vont prendre les armes. Quand le cardinal, je sais que ce n'est pas ça qu'il voulait dire, mais en réalité, dans l'imaginaire collectif, nous tous nous considérons la chose publique comme un gâteau qu'il faut se partager. J'ai parlé de nos lois. Aujourd'hui, il y a des tractations. Je vous ai dit que vous ne pouvez même pas diriger un marché si vous n'êtes fait pas partie d'un parti politique. Donc, l'État est vraiment désagrégé comme ça et partagé entre les partis politiques. Et le cardinal ne peut pas justifier que les gens aient pris les armes parce qu'ils ne se sont pas retrouvés là-bas. Parce que nous avons la population congolaise. Pourquoi la population congolaise ne va pas prendre les armes ? Parce que nous tous, ici, nous dénonçons ceux-là. Nous dénonçons les... Comment on va dire ? Nous dénonçons ce que c'est pas ça laisse du pays. Pourquoi nous dénonçons aussi comment nous souffrons ? Nous dénonçons aussi la mégestion. Nous dénonçons aussi les détournements. Nous dénonçons ce qui ne va pas dans l'exécutif. Parce qu'on dirait 70% du budget va chez les politiques. Voilà ! Mais en dépit de cela, la même population a rénouvelé sa confiance chez les chefs de l'État à plus de 70%. Nous avons faim, c'est vrai, mais on nous attaque. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu vas rester dans la cuisine alors que tu vois la fumée et que ta chambre est en train de débrûler. Mais en entre-temps, c'est-à-dire, les fonctionnaires, c'est comme le gouvernement avait dit pour les fonctionnaires que si vous n'êtes pas payé aujourd'hui, c'est parce que l'argent est envoyé. Il y a l'effort de guerre, comme je l'ai dit, c'est comme un cancer. Mais les députés reçoivent leur dû convenablement. Non, renseignez-vous, les députés de cette législature vont vous dire qu'ils ne sont pas payés. Et vous avez même vu qu'ils avaient initié une pétition pour obliger le bureau provisoire à organiser les élections définitives. Vraiment, à organiser les élections pour les bureaux définitifs. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que s'ils ne sont pas payés, c'est parce qu'il n'y a pas encore le bureau définitif. C'est ça la réalité. Le pays souffre, le pays a des prévisions de mobilisation, mais on n'a pas su mobiliser à la hauteur des prévisions. Et de l'autre côté, il y a justement cet effort de guerre qu'il faut faire. Et donc, la population aussi comprend, parce que si ce n'était pas le cas, ce n'est pas maintenant que nous avons connu des problèmes de trésorerie ou de problèmes de retard dans la paie. L'année passée, on avait même les élections à organiser aussi sur fonds propres. Mais j'ai dit que la population a renouvelé sa confiance au chef de l'État, parce que la population comprend que oui, nous avons mal, oui, nous avons faim, oui, nous ne sommes pas payés, mais nos frères qui vivent à l'est du pays vivent pire que ce que nous vivons ici. Et donc, on ne peut pas être ici des enfants capricieux qui se plaignent de ceci ou de cela alors que là-bas, ça brûle. Mais je dis, je ne justifie pas l'état de nos gouvernants. Pourquoi ? Parce que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Il est de leur responsabilité. Nous, nous sommes comme des enfants. Quand on a faim, on a faim, on n'a pas à nous expliquer que papa n'a pas été payé. Tout ça, à l'école maternelle, on ne le comprend pas. Et notre population est justement comme ces enfants-là qui sont encore à l'école maternelle, à l'école primaire. Ce n'est pas comme un enfant qui a l'université à qui tu vas expliquer qu'il y a eu un retard dans la paix et tout ça et qu'il va comprendre. Et donc, c'est ça la réalité. La population doit croire en nos forces armées qui sont des vaillants qui, malgré tous les problèmes structurels, comme je l'ai dit, nos ennemis, lorsqu'ils ont senti que nous allions dans les chemins de la paix, avec notamment le processus de Nairobi, tout ça, qui voulait que tous les groupes armés étrangers rentrent chez eux et que les groupes des armés locaux puissent être cantonnés et qu'ils aillent dans la réinsertion sociale. Automatiquement, et aussi dans l'armée, on était en train de désactiver tous les pions que les Rwandais avaient installés et tous les traîtres. Automatiquement, ils ont relancé la guerre. Donc, en réalité, on était chaos. Pendant qu'on nous a réanimés, on a ouvert les yeux et qu'on essayait encore de mettre les pieds pour quitter les lits d'hôpital et du coma où nous étions, eux sont venus nous réattaquer quand nous sommes encore faibles. Parce qu'il faut se le dire, nous sommes encore faibles parce que l'État, c'est comme un corps. Si l'armée, si l'armée, c'est le point et que vous demandez de donner un coup de poing, mon frère, si ton ventre-là est vide, tu seras donné un coup de poing. Si tes jambes-là ne fonctionnent pas parce que tu es pratiquement paralysé, tu seras donné un coup de poing. Si tu as mal à la tête, tu as vraiment des maux de tête, est-ce que tu seras serré ton poing ? se situer à quel niveau ? mais c'est ce que j'ai dit, la faiblesse est située au niveau et de notre administration. Parce que nous n'avons pas une administration qui fonctionne. Et l'administration, ce n'est pas seulement l'administration militaire, c'est seulement l'administration civile, dans l'administration publique, tout ça, rien ne va. Regardez seulement, sortez ici. C'est ce que je dis, comme l'État, c'est un corps, on ne peut pas vouloir que l'armée soit forte alors que tout le reste du corps ne fonctionne pas correctement. Et donc, il faut, comme je le disais, tout part de nos lois aussi. Les lois sont bonnes, c'est vrai, il y a d'autres qu'il faut adapter, il y a d'autres qu'il faut rajouter, mais il faut que l'État soit suffisamment répressif parce que notre État n'est fait pas peur. Vous n'allez pas comprendre que quelqu'un se permette de prendre 2 millions, 3 millions, 10 millions dans la caisse de l'État et être là. Donc, quelque part, l'État n'est fait pas peur parce que même nous, quand on grandissait, pour prendre l'essence qu'une viande dans la marmite comme ça, tu sais que si maman t'es surprend, on peut te faire du mal. Monsieur Christophe, j'étais en train de réfléchir sur un fait. Voyons comment le tournant mondial, la manière dont les choses évoluent aujourd'hui dans le monde par rapport à l'ADC. Vous ne trouvez pas que l'ADC serait la gâchette ou bien le déclencheur de la 3e guerre mondiale ? En réalité, nous devons comprendre, chers compatriotes, je préfère le dire en regardant la caméra, que nous avons un pays magnifique, un pays qui a été béni, un pays qui a toujours été au centre des préoccupations du monde, au centre des intérêts mondiaux à chaque fois qu'il y avait une transition. On a coupé nos ancêtres les mains, les pieds, par les Belges, par le roi Léopoldé, parce qu'il avait besoin du caoutchouc. Et c'est ces caoutchouc qui étaient produits ici en masse qui nourrissaient les industries du monde. On est venu chercher notre uranium ici pour faire la bombe qui a pratiquement terminé la 2e guerre mondiale. Et Albert Einstein, l'un des savants du monde, a écrit une lettre à Roosevelt, le président des Américains, pour lui dire qu'on ne doit pas laisser la RDC entre les mains des ennemis des États-Unis. Parce que ces pays-là détiennent tout ce qu'il faut pour nous faire du mal et tout ce qu'il faut pour que nous soyons une grande puissance. Et donc, aujourd'hui, nous parlons d'il y avait le cuivre avant. Aujourd'hui, nous parlons du coltan, nous parlons du cobalt, nous parlons de tous ces minéraux rares-là qui servent justement à la transition écologique mais aussi à l'essor économique des siècles, on va dire des décennies à venir. Et tous les yeux sont braqués sur la RDC. Personne ne voudra que la RDC soit forte. C'est à nous de nous lever. Parce que ce que nous connaissons comme problème, ce ne sont pas les Occidentaux d'abord. Parce que nous ne sommes pas le seul pays à avoir des ressources naturelles. Mais ils ne vont pas s'aventurer dans d'autres pays pour dicter leur loi là-bas. C'est parce que nous nous sommes affaiblis. C'est parce que nous sommes inconscients. C'est parce que nous continuons, nous avançons, nous regardons notre pays à aller droit vers le mur. Nous ne prenons pas des décisions courageuses. Nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir et voir qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons faire pour aider le pays. C'est parce qu'il n'y a pas des hommes suffisamment amoureux de ces pays pour s'élever. Parce que le chef de l'État lui-même ne va pas faire quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos lois, on va dire, limitent son pouvoir à bien d'égard. Nous devons changer certaines lois. Nous devons nous-mêmes changer si nous voulons voir notre pays accéder au changement. C'est pourquoi Congo Prosper est grand. CPG, que j'ai initié, met à votre disposition notre projet de société qui s'appelle Indépendance. Parce que nous croyons qu'il y avait la génération des pères de l'indépendance qui nous avait fait accéder à l'indépendance, on va dire, à la souveraineté nationale. Entre guillemets. Mais nous nous sommes enchaînés nous-mêmes pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, notre situation est pire que la situation que nos pères vivaient lorsqu'ils étaient encore colonisés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas colonisés par les Blancs, mais nous sommes colonisés par nous-mêmes. Nous sommes esclaves de nous-mêmes. Nous sommes esclaves de notre inconscience. Nous sommes esclaves de notre incompétence. Nous sommes esclaves de l'amour que nous manquons pour notre pays. Changeons cela. Nous devons accéder à une deuxième indépendance. Cette indépendance culturelle, cette indépendance d'esprit, cette indépendance culturelle, cette indépendance sur le plan alimentaire, sur tous les plans. Et c'est pourquoi nous vous invitons ces 30 juin, nous serons à Béatrice Hôtel pour réfléchir entre nous, jeunes, pas seulement en âge, mais jeunes dans la tête, pour voir comment nous pouvons réellement accéder à la véritable indépendance qui va aider notre pays à être un pays digne de la lutte de nos ailleurs, mais dont les générations futures seront fiers. Merci beaucoup, M. Christophe, de répondre à notre invitation et puis d'éclairer la population congolaise. C'est moi qui voudrais. Mesdames et messieurs, ce n'est fini pour ce numéro. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les radicés. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Côté d'un boue est comme une facile. Ils allaient sous-souté au cas de la caillou ou qui n'ont pas de l'agence pour la bande de Koumbo. Dans ce cas, il y a l'application sans d'oeuvre très facile. On peut télécharger la partie à téléphone et on continue à la bande de Koumbo. On peut télécharger la République du Congo et on peut télécharger la République du Congo facilement. On peut récupérer l'application de la bande de Koumbo. Là, il y a un PCA de la bande de Koumbo. Et on peut on peut télécharger l'application sans d'oeuvre et on continue à la carte comme Buzz TV. On reçoit 10 dollars pour la bénéfice. Donc, il n'y a pas mieux. télécharger Moko na le lo ma mba au télé managent Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Tindambo on a facilité. Dès aujourd'hui, télécharger sans d'oeuvre la télé et le téléphone na yo plus facile. Il n'y a pas mieux.